Chaque semaine, des enseignants sont présents sur le viaduc de la route 117 à Saint-Adèle. On a organisé une espèce de petit comité pour se mobiliser de différentes façons. Entre autres, on vient sur le pont ici, puis on essaie d'être visible, de montrer aux gens qu'on est unis, puis d'essayer le plus possible d'éduquer les gens par rapport aux coupures du gouvernement. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait sortir en ce moment? Je vous dirais que notre plus grosse crainte, c'est vraiment les cotes qu'ils veulent enlever aux élèves, donc qu'ils veulent augmenter les ratios dans les classes. Ils auront absolument tous les droits de garder autant d'élèves qu'ils veulent par classe. Puis ça, je vous dirais que ça nous inquiète beaucoup pour la qualité de l'enseignement. Pour améliorer les conditions de notre travail, réduire les ratios d'élèves dans les classes. En fait, on ne veut pas les réduire, on veut les conserver, alors que le gouvernement veut les augmenter. Plus d'élèves par classe, ça veut dire moins de temps à accorder à chaque élève. Ça rend notre travail plus difficile. Plus d'élèves, plus de corrections. Moi, je suis en éducation physique. Si j'ai 48 élèves, puis j'en ai 10 en jeu, j'en ai donc 38 qui sont assis, qui font rien, qui attendent leur tour. Ça ne fait pas une super belle qualité d'enseignement. Puis aussi, étant donné qu'ils veulent enlever les ratios, ils veulent enlever les codes des élèves en trouble de comportement, en trouble d'apprentissage. Donc nous, ça nous demande en toujours plus. Moi, je suis là pour les élèves parce que je prends ma retraite dans 5 ans. Je suis entièrement présente encore. J'adore ce métier. Mais les élèves qui sont en difficulté ont besoin vraiment réellement de services. Il y a de plus en plus de développement pour remédier à tout ce qui est dyslexie, dysorthographie. Et ces élèves-là sont de plus en plus intégrés dans les classes. Donc, si on considère le service qu'ils ont besoin de plus, par exemple, des outils technologiques, le tiers du temps supplémentaire, des explications au niveau de l'enseignement stratégique plutôt qu'une surcharge cognitive au niveau de la mémoire, ça ne fonctionne pas avec ces jeunes-là. Ça demande beaucoup de cœur et de présence de la part des enseignants. Si j'ai une classe à 34 élèves, physiquement, c'est difficile à vivre avec des élèves de 5e secondaire. Puis en plus de ça, accorder du temps à ces élèves-là, corriger leurs textes, c'est long. Il faut s'imaginer 120 copies qui vous arrivent sur votre bureau de textes à corriger. C'est un petit peu... c'est une longue tâche. Puis pendant ce temps-là, M. Poiteux, lui, va avoir une augmentation de 40 % de salaire puis ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour l'éducation. C'est un petit peu honteux. Honnêtement, je me suis toujours dit que si mes enfants allaient dans l'enseignement, quel beau métier, quel bel truc. Mais depuis quelques années, je regarde ça, les conditions qui se détériorent pour les enfants, vraiment pour les enfants et les adolescents, je trouve ça dommageable.